Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition, on va parler de politique durant les 7 à 8 prochaines minutes avec notre invité, le sénateur du Nord, Marc-Philippe Dobresse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce jeudi à Lille, à la gare Saint-Sauveur, vous présentiez votre campagne en vue des municipales, Lille 2020, c'est le moment, c'était à la gare Saint-Sauveur, je le disais, c'est un lieu qu'affectionne particulièrement Martine Aubry, l'actuel maire de Lille, c'est pas un hasard d'avoir choisi ce lieu ? Parce que c'est un lieu symbolique pour moi, je pense que Lille étouffe, quand vous venez des villes périphériques vers Lille, vous mesurez qu'on est dans le stress, la circulation est en thrombose, il fait chaud en ce moment, la ville est la plus polluée de France, il y a quand même un souci et il faut revoir notre logiciel là-dessus. Vous évoquez par exemple la friche Saint-Sauveur toute proche, un sujet de Discord ? La friche Saint-Sauveur, moi quand j'étais en charge à la communauté, mon rôle était de faire voter les projets des maires, donc forcément je ne pouvais pas aller à l'encontre du projet de Mme Aubry, mais je pense que c'est un projet du siècle dernier qui a été conçu au siècle dernier avec une bétonisation importante, alors que Lille a besoin de retrouver de la verdure, de retrouver de l'eau dans la ville, d'avoir des promenades vertes à pied où on puisse en une demi-heure aller d'un point au centre-ville, voire dans le Vieux-Lille, et je pense que la friche Saint-Sauveur, si on la bétonise telle qu'elle est prévue, ça va être une catastrophe, en plus on veut y mettre une piscine avec un plongeoir, donc un gros bloc de béton alors qu'aujourd'hui il y a une piscine en bordure de Dole qu'on pourrait avec une opération tiroir parfaitement réaménager. Alors cette friche est comme un symbole, effectivement c'est à Lille, il y a aussi la Melle qui doit décider, d'ailleurs avec le conseil communautaire ce vendredi, vous pouvez avoir un poids tout de même ? Au niveau de la Melle, vous savez, la jurisprudence constante c'est que l'exécutif suit la position des maires, donc Mme Aubry a fait faire une étude de pollution qui dit en gros qu'on peut quand même faire du sport sur un site où il y a de la pollution, et que c'est mieux quand on fait du sport que quand on n'en fait pas, mais le sujet pour moi il n'est pas là, donc forcément ce soir la délibération va passer, je vais voter contre en cohérence avec ce que je vous dis, mais je pense qu'il faut sacraliser des hectares de verdure et il faut essayer de retrouver à ce site un espace de rencontre, d'innovation, bref d'en faire un site qui prépare le 21e siècle, et dans le 21e siècle il y a bien sûr la transition écologique. Pour en finir avec ce dossier, vous, élu maire, au printemps prochain à la mairie de Lille, on le met de côté ? Non, on ne le met pas de côté, on donne des éléments de concertation pour concerter avec la population. Moi je propose qu'on fasse une sorte d'oasis verte entre le parc public du boulevard Jean-Baptiste Lebas, et qu'on aille beaucoup plus loin en mettant beaucoup de verre sur Saint-Sauveur, je propose qu'on fasse un écosystème responsable, comme ça c'est fait à Bordeaux, pour mettre en oeuvre les techniques de recyclage des déchets, pour mettre en oeuvre les nouvelles manières de travailler dans une société qui doit économiser son énergie, et puis qu'on laisse le reste de l'espace en débat avec la population, et qu'on lui demande ce qu'elle veut, est-ce qu'elle veut du logement ? Est-ce qu'elle en veut beaucoup comme veut le faire Mme Aubry ? Est-ce qu'elle veut du logement de type accession à la propriété ou autre ? Débattons, une fois qu'on aura un projet concerté, on le met en référendum pour voir si l'ensemble de la population lilloise, lomoise et lémoise est d'accord. Alors pour cette élection municipale 2020 à Lille, vous avez eu, Marc-Philippe Dobress, l'investiture des Républicains, néanmoins, à droite vous n'êtes pas seul, il y a aussi Thierry Pochet, les voix vont se perdre à droite ? Non, écoutez, Thierry Pochet, il est candidat non inscrit, il n'est plus membre d'un parti politique, il a été dans le temps... Et les Républicains et UDI, on le soutient ? Il n'a été pas tous, désolé. J'ai présenté hier quelques personnes de ma liste, et vous avez deux élus conseillers régionales qui me soutiennent, et vous avez un conseiller régional qui va être ma tête de liste à l'homme, Denis Vainquier, qui est un centriste, qui me soutient. Donc voilà. Ça annonce une dispersion des voix malgré tout. Écoutez, moi, j'ai fait faire un sondage, pour ne rien vous cacher, dans ce sondage, M. Pochet fait 3%. J'ai vu Thierry que j'aime bien, je lui ai proposé qu'on coproduise la campagne, il veut continuer sa route seul, je pense qu'il finira par rejoindre une liste, parce que c'est difficile de rester comme ça, seul, isolé. Je constate qu'ils sont vraiment... 3% pour lui, et combien pour vous, sur ce sondage ? Beaucoup plus, selon les hypothèses, entre 16 et 18%, c'est-à-dire que je suis le challenger de Mme Aubry. Vous évoquiez aussi, ce jeudi, une convergence possible, au second tour, bien sûr, pour premier, avec La République en marche. Non, je n'évoquais pas ça, c'est les journalistes qui me posent des questions. Et je réponds simplement. Quand vous êtes candidat à une élection, bien sûr que vous êtes là pour gagner. Et donc, vous vous présentez, vous présentez une liste qui va être très société civile, pour ce qui me concerne, qui va être... qui réunira des humanistes. Je veux dire, il n'y aura pas de majorité de membres de partis politiques sur ma liste. Et puis, il y aura un programme. Ensuite, vous présentez ça aux électeurs au premier tour. Au premier tour, on choisit. Et au deuxième tour, les choses sont claires. Aucune alliance, évidemment. Aucun début d'accord avec les extrêmes. Je combattrai toute ma vie les extrêmes. Et à l'évidence, le programme de Mme Aubry, qui continue à faire des opérations du XXe siècle, du siècle dernier. D'ailleurs, il y en a une autre qui est, le long du lycée Pasteur, en bordure de la Madeleine, où elle veut encore construire. Alors qu'on va mettre le siège de la Melle, où on construira encore plus. Toujours plus de logements. Toujours plus de thromboses de circulation. Toujours plus de pollution. Il est incompatible. Le lycée Non, par contre, celui de La République En Marche, peut s'accommoder aujourd'hui. Je lis pour l'instant. Il n'y a pas de tête de liste à La République En Marche. C'est certain. Je lis la prose de mes concurrentes, puisque je ne les considère pas comme des adversaires, les deux femmes qui revendiquent. Et je constate que sur un certain nombre de points de programme, nous pourrions trouver des convergences. Mais moi, mon objectif, c'est évidemment d'être en tête. Et après, on se réunit sur un projet et un programme. On ne fait pas des combinaisons politiciennes. Il n'y aura aucun accord d'appareil politique. On est d'accord ou pas sur un programme et un projet. Si oui, on peut se réunir. Et je vous dis évidemment non, et toujours non aux extrêmes. Et à l'évidence, le programme de Mme Aubry est incompatible avec ce que je propose. Après plus de 30 ans, passé en tant que maire de l'Ambersar, ville limitrophe, bien évidemment de Lille, vous pensez que c'est le bon moment pour arriver à Lille ? C'est ce que j'ai écrit sur le premier journal que je vais sortir. C'est le moment. Parce qu'on arrive, c'est une fin de cycle. Il n'est pas trop tard. C'est une fin d'air. On me l'a proposé, vous le savez bien, on m'a proposé à plusieurs reprises d'aller à Lille. Je n'avais pas terminé mon travail à l'Ambersar. Et à l'Ambersar, on peut traverser la rue quand on habite à Lille ou à l'homme. Et on peut voir la différence sur la propreté, sur la sécurité, sur la place de l'environnement, sur les actions de développement durable. Vous savez, Mme Aubry a voulu concourir pour être une ville verte. C'est bien, parce qu'on se lance des défis. Mais Lille, c'est une ville verte-gris. Ce n'est pas en ripollinant la ville en vert-briant qu'on règle le problème. Il faut changer de logiciel, je le redis, sur la circulation, sur la sécurité, sur la propreté et sur bien d'autres sujets encore.